Le 24 juin prochain, journée de la fête nationale du Québec, la célébration pourra être familiale, musicale, mais également humoristique avec l'option de la Saint-Jean des humoristes, qui vous invite à sa deuxième édition cette année. Deux options s'offrent à vous, le Club Soda à Montréal avec les animateurs Martin Petit et Étienne Dano, ou le 10-30 de brossard animé par Laurent Paquin et Louis T. Il y avait trop d'humoristes qui voulaient participer. Donc, la première année, tu demandes à tes chums, immédiats, tout ça, puis tout le monde a embarqué, mais tout le long de l'année, il y a beaucoup d'humoristes qui nous disaient, bien, en tout cas, si on en fait un autre, ça a l'air géré à tête quoi? En tout cas, il y avait vraiment une demande. Donc, on le fait dans deux salles cette année, puis si ça continue, on va peut-être le faire dans une troisième salle l'année prochaine. Il y a une compétition, évidemment. Moi et Étienne Dano, on anime, puis Laurent et Louis T. animent au 10-30. Donc, on va essayer de faire de quoi de surmesure, puis on va essayer de faire en sorte de faire quelque chose qui va se faire parler, puis on va dire qu'on aurait dû le faire. Donc, il y a une petite compétition sympathique. Les gens vont s'amuser aux deux, mais ma salle est plus grosse que la sienne. Sauf que ma salle est plus de party que la sienne. Au 10-30, tu es plus assis, tu sais, tu es dans un centre d'achat au Club Soda, tu es au centre-ville de Montréal, ça brasse. Il va y avoir un feu de Saint-Jean, je pense, dans le Club Soda. Mais il va y avoir de l'alcool aux deux, parce que c'est une Saint-Jean, c'est une fête. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment une fête. Le but, c'est de s'amuser avec le public. C'est un party assez spécial, pour de vrai. Ce n'est pas le genre de spectacle d'humour que les gens peuvent voir normalement, parce qu'on est sur le party aussi. On ne va pas dire qu'on va être mou ou slack, mais on va fêter aussi la fête du Québec. La fête du Québec ne pourra faire autrement cette année que d'être teinté des bouleversements sociaux qui ébranlent la province depuis le début du printemps. D'ailleurs, les humoristes ont opté pour leur propre carré et également leur propre stratégie de rassemblement. Je suis content de la signification du petit carré bleu d'aujourd'hui, qui est, peu importe quelle couleur vous êtes, que vous soyez carré rouge, que vous soyez carré vert, blanc, noir, on a eu des carrés de toutes sortes de couleurs en dernièrement. Bien, pour la Saint-Jean, soyons donc tous unis sous un même carré, le carré bleu, juste pour montrer qu'on est peut-être capable encore de vivre ensemble, sans se taper sa gueule. Évidemment, les humoristes auront leur mot à dire sur la situation conflictuelle actuelle, mais tenteront d'éviter les débordements et de célébrer la fête nationale dans le rire. Notre but, c'est de détendre, que ce soit smooth, parce qu'après ça, on le sait, les gens boivent, on ne veut pas commencer à craquer tout le monde, puis que ça parte sous d'une rue à mettre le feu au centre-ville. Donc, notre but, c'est… il y a eu assez d'huile sur le feu, ça me surprendre qu'il reste encore de l'huile. Je pense que le Québec est triste en ce moment, le Québec est terne en ce moment, le Québec est fâché, le Québec est outré, indigné, écoeuré, peu importe de quel côté les gens sont, je pense que tout le monde est un petit peu outré. Ça, ça va être notre numéro d'intro. Oui, oui, on va être down de même toute la soirée. Je pense qu'on est deux outrés. Non, mais notre spectacle va être un peu outré, je pense. Bien oui, j'espère, en fait. Il y a des parties qu'on va être fâchés. Mais toi, tu te fâches beaucoup. Moi, je vais être fâché, oui. Lui, c'est un gars qui se fâche énormément. C'est presque déplaisant. J'essaie de me tenir toujours dans la ligne. On ne sait pas si c'est drôle ou si c'est... Ah, mais oui, ça va faire du bien de rire, sérieusement. Puis j'espère que c'est ça que les gens vont retenir, parce que ça ne sera pas une soirée. Moi, je ne veux pas que les gens sortent de la soirée en ayant le goût de défoncer des chars, tu comprends? Il faut qu'il y a même qui sorte de là en se disant, bon, bien, c'est le fun. On a ri au moins pendant une soirée de temps, puis... Puis on continue à rire jusqu'à 3-4 heures du matin. Oui. Parce que c'est le 24, c'est la Saint-Jean. Voilà. Outre le conflit étudiant, la relève sera également au cœur de cette fête avec des noms comme Pierre Hébert, Philippe Laprise, Mélanie Couture, Steph Poirier, Simon Leblanc, Mathieu Cyr, Phil Roy et autres. Il n'y a pas beaucoup d'occasion de réunir autant de jeunes talents humoristiques dans un même endroit. Si on regarde le line-up, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes humoristes, certains plus vieux, dont moi, Martin Petit, Maxime Martin, Dominique et Martin. Mais sérieusement, vous allez voir pas mal ce qui se fait de mieux en humour, du côté de la relève. Les futurs vedettes, les futurs gros noms de l'humour, sérieusement, je suis très sincère, ils vont être à la Saint-Jean des humoristes. La Saint-Jean des humoristes, ça se passe au Club Sauda et au 10-30 le 24 juin dès 19h30.